Myriam a 60 ans, une vie professionnelle, un mariage, un enfant et une jolie maison. Pourtant, elle sait qu'il y a autre chose. Avec les baumes sonores, elle a choisi de traverser le pont qui la sépare d'elle-même. Dans cette série de capsules, nous suivons sa traversée au fil des écoutes, semaine après semaine. Première étape de cette traversée, stimuler les fonctions sanguines, activer la régénération cellulaire et transmuter la mémoire de l'âme grâce à la cure, régénération et libération mémorielle. Dans cette capsule, nous faisons le point sur la quatrième semaine d'écoute avec le baume sonore numéro 13 dédié au foie. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Myriam. Bonjour Erin. Aujourd'hui, nous allons parler de ton expérience avec le baume foie. Parallèlement à ses fonctions digestives, le foie filtre et purifie le sang. Sur le plan subtil, le foie joue un rôle dans l'absorption et aussi la transmutation de la mémoire contenue dans le sang. Et là, on parle de mémoire en lien avec la colère, le foie devenant à ce moment-là ce chaudron où brûle le feu de la révolte intérieure. En outre, il faut savoir que le foie est très connecté au cerveau, ce qui le rend particulièrement poreux aux formes pensées qui vont venir affaiblir la volonté et la force mentale de l'être. Enfin, le foie est surnommé en médecine chinoise le général des armées. Il est donc le grand planificateur, le stratège. Mais il est aussi l'incarnation du courage, de la volonté et de l'affirmation de soi. Il révèle la capacité de résilience et d'adaptation de l'être face aux épreuves de la vie. L'état du foie va signaler différents types de conflits intérieurs. conflits liés au manque et à la survie avec une tendance à se faire de la bile. Mais ce peut être aussi une difficulté à lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau, une difficulté à faire un choix ou à prendre une décision importante, etc. Voilà donc ce qui se joue dans cette étape. Alors, comment s'est déroulée cette quatrième semaine d'écoute, Myriam ? Les deux, très confortables au début et beaucoup moins confortables vers la fin. As-tu noté une ou des sensations corporelles particulières ? Alors, je note surtout des impressions qu'on m'enlevait en fait pendant les écoutes, des voiles, des couches comme des pansements. On retirait doucement de mon corps. À la fin de la semaine, j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'arrachait bien la peau, mais que ça faisait pas mal du tout. Mais il fallait vraiment se débarrasser d'une vieille peau. Comme une mue ? C'est ça, c'est une belle image, oui, oui. As-tu constaté un mouvement ou un changement dans le corps ? Alors, je pense que cette semaine, c'est vraiment la cristallisation d'un abandon du corps pendant les écoutes. Le mental est encore là au début, mais après, voilà, je m'abandonne vraiment à ce que j'écoute. Et ça change vraiment tout. En réalité, il se produit une chose très intéressante, c'est le phénomène d'entraînement vibratoire. C'est-à-dire que la répétition des écoutes au quotidien fait qu'il y a un entraînement vibratoire qui accélère la réponse naturelle du corps. Plus ça va, plus ça va vite et plus ça va loin. Plus ton corps se détend rapidement, plus le baume peut travailler sur des couches de plus en plus profondes. Il y a une collaboration qui s'installe entre ton corps, le baume, ta conscience. Tu deviens une sorte d'athlète vibratoire qui augmente ses performances à chaque écoute. Alors, as-tu relevé une synchronicité ou un changement significatif cette semaine ? Alors, il y a quand même eu des événements vraiment intéressants. C'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de panne dans ma vie, des trucs qui ne fonctionnaient plus. Ça a commencé avec la chaudière, mais il y a eu aussi la machine à laver, des problèmes de connexion. Tous les jours, il y avait son lot de désagréments. Et pourtant, la première partie de la semaine, j'étais dans l'accueil de ce qui arrivait. Et surtout, comment est-ce que je peux faire là, face à cette situation-là ? C'était très confortable à traverser. Bon, quand j'ai essayé de contrôler après les situations, c'est là où ça m'a pété à la figure. Et c'est là où ça a été un peu plus compliqué. À partir du moment où le reparamétrage est bien avancé, ta vie matérielle s'ajuste. Les vieilles structures s'effondrent. Mais forcément, la panne, elle s'inscrit dans ce processus de destruction et de recréation. Tu vois, tu as un peu changé de braquet dans la deuxième partie de la cure. Alors, comment ça s'est passé après ? En fait, tout m'a supporté. J'étais très facilement en colère. C'était ces moments-là qui étaient contrastants avec ce premier début de semaine où j'avais l'impression de vivre des moments de grâce. Puis là, cette bascule vers quelque chose que je connaissais bien, où j'essaie de contrôler, où je n'y arrive pas. Alors, en revanche, je ne me suis pas fait de mal avec ça. C'est une énorme nouveauté. Là, c'est OK, je voulais contrôler. En fait, je ne contrôle rien, ça m'angoisse. Donc, je vais aller vers mes trucs habituels. Manger un peu plus, boire un peu plus, regarder un peu plus la télé. Sauf que là, je n'allais pas trop, trop loin non plus. Et puis surtout, je n'étais pas en train de me traiter de tous les noms parce que je n'y arrivais pas. Là, c'était OK. C'est un moment à traverser qui n'est pas agréable. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est plus grave. Il y a beaucoup moins d'émotivité. C'est-à-dire que le foie, c'est aussi un terrain qui est extrêmement sensible à l'irritation. Ça ne se passe pas comme j'avais décidé. Mais on en a déjà parlé. L'égo est contrôlant. Le maître est en maîtrise. Il est en possession de tous ses moyens. Il n'est surtout pas en train de perdre ses moyens. Quelle est la prise de conscience qui a émergé durant cette semaine ? Il y a quand même quelque chose qui s'est passé pendant cette semaine. C'est que j'ai contacté quand même des visions extrêmement dérangeantes sur lesquelles je ne vais même pas m'apesantir parce que ça ne présente pas d'intérêt. J'ai plus envie de me faire happer par des images d'une grande violence glauque. Ça suffit. J'ai envie de vivre et non plus d'être prisonnière de visions qui viennent de je ne sais où. Ce que je veux, c'est que ça dégage. C'est vraiment une belle étape de traverser. Tu peux t'en féliciter et t'ouvrir un paquet de chamallows rien que pour fêter ça. Parce qu'en fait, il y a plusieurs terrains d'envahissement. Et la psyché est un terrain extrêmement poreux aux influences de toutes sortes. Sauf que là, avec le maître qui réintègre sa demeure, il reprend possession de son territoire corporel, mais aussi de son territoire psychique. Il y a beaucoup de centricité là. C'est-à-dire que tu reçois des informations, des images, tu ne te laisses plus impressionner par ces images. Mais d'où ça vient ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais quel est le message ? Tu regardes ça, tu es en capacité de les refuser. C'est mon territoire psychique. Je ne vous autorise pas à venir déverser vos poubelles dans ma psyché. C'est exactement ça. Tu vois ? Ce n'est pas un dépotoir, ma psyché. Et on se fiche de savoir à quoi ça correspond, d'où ça vient. Si c'est une mémoire, non. Ça n'a rien à faire dans ton territoire psychique. Là, il y a beaucoup de maîtrise et de présence dans le corps. Là, tu vois, en refusant ces images. La problématique d'un égo spiritualisé, c'est qu'il est très impressionnable. Et il n'est pas capable de se mettre à distance des informations qu'il reçoit. Il reçoit des informations par le truchement de son mental. Il est tout de suite impressionné et il n'est pas capable de se mettre à distance, de les remettre en question et éventuellement de les mettre à la benne. Il prend, il absorbe. Il y a aussi un truc super vicieux, je trouve, là-dedans, dont moi, maintenant, je prends conscience. C'est qu'il y a une addiction à ça. Ça nourrit l'égo spirituel qui est en recherche de légendes personnelles. Alors, quel enseignement retires-tu de cette semaine d'écoute ? Moi, j'ai vraiment envie maintenant d'être dans un confort d'être. Tu vois, j'ai soif de liberté d'être et d'arrêter, de m'inquiéter pour le futur, juste être. Et ça, je l'ai contacté cette semaine pendant plusieurs jours. Vraiment, ce voyage-là, il me plaît bien. Voilà. Ce qui est beau dans cette semaine, c'est qu'on t'a montré les deux faces de la médaille. Confort, pas confort. Maîtrise, contrôle. Je ne suis pas impressionnée, je suis impressionnable. Je traverse toutes les situations, je ne peux pas traverser les situations. Donc, on te présente ces deux faces pour que tu les goûtes, que tu les mâches bien longuement, que tu les digères. C'est ça. Dans ce travail avec le foie, tu as assimilé beaucoup, tu as digéré beaucoup dans ces expériences. Et tu es en mesure, là, de faire le tri entre ce que tu veux dans ta vie, ce que tu ne veux pas, ce que tu veux dans ton corps, ce que tu ne veux pas, ce que tu acceptes dans ta psyché, ce que tu n'acceptes pas. Ah, c'est trop bien, ça. Et le job, il est fait, là. Tu as fait des choix. Tu as fait le tri dans ta vie. Tu sais mieux qui tu es. Tu sais de quoi tu as besoin pour être nourri intérieurement. Et ce qui ne te nourrit pas, ça dégage. C'est tout. Bravo, Myriam. Prochaine étape de ta traversée, le baume sonore numéro 9 dédié au poumon. Je te dis à très vite. Merci, Erin. Si vous aussi, vous sentez qu'il est temps de vous lancer dans cette traversée intérieure pour devenir qui vous êtes vraiment, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores. N'hésitez pas à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous accompagner. Rendez-vous pour la suite de la traversée de Myriam, car cette traversée est aussi la vôtre. A très bientôt.